bonjour tout le monde je suis ici avec vous et j'espère que vous allez bien pour le tirage de l'année 2024 donc je prends tout de suite le signe mystère et comment est ce que ça va se passer les amis 12 mois avec le le normand associé au tarot psychique ok donc on va tout de suite commencer rentrer dans le vif du sujet avec le mois de janvier le mois de janvier comment est ce que vous allez démarrer cette année on va regarder ça tranquille apparemment ça veut parler oui quand ça saute comme ça c'est que ça va être assez fluide pour moi allez on y va c'est parti on nous parle ici de vous messieurs ou de l'homme qui vous intéresse mesdames le mans et les chemins ici il ya un homme qui démarre l'année avec des difficultés à prendre une décision on va voir avec le complément par rapport à quoi mais ici il ya un homme qui se retrouve confronté à une vraiment j'ai l'impression qu'il est il veut pas il n'a pas peut-être le cran de prendre une décision qui à mon avis serait très bonne pour lui c'est peut-être en rapport avec une femme et on à la dame de carreaux ici donc peut-être quelque chose en rapport avec une femme ce n'est pas obligatoire mais il ya quand même cette énergie qui est là et il ya peut-être aussi quelque chose de l'ordre du financier je sais pas on va voir il ya une problématique en tout cas un homme qui démarre l'année ok un homme qui a envie de passer à autre chose alors sur quel plan ok changement financier non mais écoutez quand je le sens je le sens c'est un truc de fou changement financier matériel il ya peut-être un homme ici qui est insatisfait par rapport à sa façon de gagner sa vie ou de gérer son argent conflit mental eh ben on n'en est pas sorti eh ben moi je vais dire qu'ici il y a un homme qui stagne il ya peut-être ici aussi une problématique de je veux me libérer de quelque chose en prenant un autre chemin j'espère acquérir une meilleure situation financière mais ça va me coûter quelque chose ça va me coûter de trouver la bonne direction on sait passer à autre chose et les chemins on peut pas faire mieux là alors attendez je me concentre il ya aussi le fait d'être lié à quelqu'un lié peut-être par un contrat un contrat professionnel un contrat moral est peut-être un contrat avec une femme vous voyez ce que je veux dire par là ce que je veux dire c'est je suis peut-être lié à une femme je n'ai peut-être pas envie de continuer à faire deux en tout cas ça va être compliqué on va voir la suite pour février mais je pense messieurs que vous êtes quand même là dans une période de transformation assez intense dès le début du mois où je sais je sais plus j'en suis quoi il va falloir que je me décide peut-être aussi qu'il ya la notion de ne pas vouloir faire du mal à une femme en n'arrivant pas justement à prendre cette décision le trèfle on ne veut pas blesser les étoiles et la croix il ya une opportunité qui s'offre à vous une opportunité qui s'offre à vous au mois de février ici ça y est on reprend espoir mais il ya quand même toujours une certaine lourdeur ça y est il va y avoir un bouleversement pour un homme ou pour une femme liée un homme ou un bouleversement tout simplement dans votre vie un bouleversement un nouveau départ on abandonne tout après un bouleversement pour redémarrer à zéro éveil spirituel on arrive à faire une croix sur quelque chose là je pense qu'il vous manquez peut-être quelque chose que vous soyez un homme ou une femme parce qu'il ya peut-être aussi une femme qui veut prendre une décision par rapport à un homme il nous manquait quelque chose il nous manquait une opportunité je vais revenir sur le côté financier il nous manquait quelque chose pour briller ça y est on a trouvé on va pouvoir se débarrasser de la croix que l'on porte mais on casse tout pour redémarrer à zéro et puis regardez et vous avez tout pour recommencer à zéro on a le zéro et le même donc ça va fonctionner du tonnerre peut-être que on va aussi avoir de la peine être déçu de soi même avoir peur de décevoir les autres je pense que sur le plan financier il y a un redémarrage au mois de février on verra la suite mais on femme ici pour continuer à briller pour continuer à avancer et mettre ce que j'ai envie de mettre en place en route 1 il ya aussi vraiment cette notion de fois deux fois inébranlable deux fois inébranlable en je n'ai pas peur de ce qu'il arrivera je fais confiance à l'univers je fais confiance à dieu je fais confiance à qui vous voulez vous voyez ce que je veux dire évidemment on fait pas confiance à n'importe qui mais bon mars bête on a le financier le financier la lune des incertitudes ou une progression en tout cas des négociations ok au mois de mars on parle d'argent on rêve de mettre certaines choses en place financièrement on consolide financièrement et on parle de ce qu'on veut faire de son argent ok voyez on a cette notion de temps encore avec ce sablier qui rejoint cette lune il ya quelque chose de progressif on vous dit de ne pas lâcher on vous dit aussi que même si financièrement c'est ok il ya des choses qui sont en train de se débloquer au mois de mars pour vous financièrement ne n'agissez pas sans réfléchir prenez vraiment le temps de la réflexion aller vers les bons interlocuteurs parfait mouvement choix décision et ben écoutez là il va vous falloir trois mois hommes ou femmes pour pouvoir actionner le premier trimestre pour vous au niveau financier il ya vraiment une progression au niveau matériel il ya des choses qui se mettent en place j'abandonne quelque chose pour construire autre chose 1 et vous y arrivez vous y arrivez ça y est il ya peut-être juste des choses à ajuster parce que ici il ya plusieurs propositions vers laquelle je vais aller mais en tout cas vous êtes sur la bonne voie je dirais que le premier trimestre pour vous est un trimestre de de transformation sur le plan matériel et financier surtout avril la maison le chien le bateau alors première chose petite info peut-être ici que on a envie de déménager de déménager de déménager à l'étranger on a envie de s'éloigner de son univers familial mais on a vraiment des envies d'ailleurs je crois que l'année pour le signe que je suis en train de faire là est vraiment une année de transformation totale et complète vous avez réussi financièrement à mettre certaines choses en place un les choses se dessinent au mois d'avril donc pour le deuxième trimestre 1 et il ya peut-être aussi là une opportunité pour quelqu'un grâce à un ami de pouvoir reconstruire ailleurs qu'est ce que ça veut dire ça va être un projet sur le long terme il ya quelque chose en rapport avec l'habitation ici un projet sur le très très long terme ok grâce à un ami la roue va tourner en votre faveur patience et planification c'est un long voyage qui vous attend quand je dis long voyage ce que je veux dire ici c'est que vous avez de la chance vous allez pouvoir reconstruire quelque chose sur le plan matériel financier et au niveau changement de lieu de vie si jamais il ya aussi peut-être pour vous quelque chose au niveau de la vente ou d'un achat de bien immobilier ou d'une installation ailleurs tout est progressif tout est positif mais il ya vraiment cette notion de je redémarre à zéro je redémarre à zéro on a deux fois ici des notions de devoir attendre pour construire pardonnez moi et il ya un ami ici qui va vous donner un coup de pouce allez au mois d'avril il ya du mouvement peut-être la visite d'un ami de l'étranger également ou à les rendre visite à un ami à l'étranger renaissance peut-être une grossesse pour certaines lettres on signe on signe la rupture de quelque chose alors on reçoit une très très bonne nouvelle qui nous permet d'en terminer avec quelque chose pour moi il ya un changement on avait la maison avant on avait le financier il ya un changement il ya du déménagement dans l'air il ya vraiment du mouvement au deuxième trimestre au mois de mai on est au on est au mois de mai là au mois de mai ça y est le grand changement s'amorce mouvement accéléré tout à fait on arrive à atteindre ses objectifs union spirituel là on peut nous parler de la naissance d'une relation love love ou d'une consolidation ici au mois de mai tout s'accélère pour un couple magnifique le monde vous appartiennent vous allez atteindre le but que vous désiriez au niveau je m'installe à tel endroit en couple on tranche on décide ça y est il ya quelque chose d'acté pour moi et la lettre c'est pas seulement des nouvelles moi je suis persuadé ici qu'on signe on signe des documents très très importants et qui vont changer la vie à un couple et ceux qui ne sont pas en couple vous rencontrez quelqu'un au mois de mai c'est la fin du célibat juin la tour je pense que c'est l'année de la construction pour vous la verge construction douloureuse mais on avance j'ai aussi quelqu'un ici qui est seul et qui se dispute peut-être avec des personnes qui est un conflit peut-être seul un conflit intérieur par rapport au fait de vouloir continuer à avancer à évoluer attention de ne pas revenir en arrière alors ici j'ai aussi je ne sais pas vraiment que je reviens en arrière mais j'ai peut-être mal fait les choses sur certains plans puisque le la transformation elle s'opère pour le premier semestre la grande grande transformation opère peut-être aussi qu'il va vous falloir revenir sur du travail qui n'a pas été complètement bien fait ok j'ai vraiment cette notion sur ce tirage d'une construction construction d'une nouvelle vie construction à deux avec plusieurs personnes qui interviennent couple amis on va voir retrait affectif si vous êtes célibataire au mois de juin vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette condition de célibat vous planchez vous réfléchissez énormément je crois que vous en êtes là sur une phase de votre vie au mois de juin où vous faites le bilan de votre vie de célibataire et il y a un nouveau départ pour les célibataires ici c'est peut-être ce qui a été amorcé le mois d'avant une rencontre fructueuse et là il ya vraiment la naissance de quelque chose un nouveau départ et méfiez vous pour certains qui sont dans la souffrance au mois de juin revenez voir le tirage au mois de juin si vous êtes dans une souffrance par rapport au célibat méfiez vous d'un retour de l'ex mais cet ex il revient peut-être pas pour les bonnes raisons juillet les salariés le jardin méfiez vous des rencontres aussi que vous pourriez faire dans un groupe méfiez vous de quelqu'un qui pourrait vous bouffer votre énergie au mois de juillet il n'est peut-être pas bon pour vous de fréquenter un groupe de personnes vraiment énergivores vous n'êtes pas votre place il ya ici de la malveillance et vraiment de l'utilisation peut-être pourquoi pas même du vol méfiez vous des personnes que vous allez fréquenter pour ce qui est du travail peut-être un peu de stress au début du mois de juillet se sentir mal en équipe ne pas se sentir à sa place on va retrouver une harmonie professionnellement grâce à quoi ok on reprend le pouvoir on reprend le on reprend de la force on reprend le dessus par rapport à des personnes avec qui vous travaillez mais qui ne sont pas du tout les bonnes on a ici également la notion de faire des bons choix et peut-être de devoir quitter un endroit où on n'est plus à sa place on gagne quelque chose mais on abandonne quelque chose pour gagner il faut absolument abandonner au niveau professionnel et je pense que vous allez peut-être pouvoir obtenir professionnellement une avancée parce que vous ne voulez plus être dans les conflits au mois de juillet les conflits vous n'en voulez plus et vous vous reprenez en main pour pouvoir aller travailler peut-être ailleurs dans une autre entreprise et en plus vous aurez un meilleur poste il ya vraiment une très très grosse décision à prendre c'est l'année des décisions pour vous l'année des décisions allez out l'enfant l'ancre stabilité par rapport à de nouveaux projets officiels stabilité aussi par rapport à quelque chose qui pourrait se jouer au niveau de la justice avec un enfant par rapport à un enfant parfait au mois d'août non pardonnez moi non mais ça vraiment faut que je le surveille janvier février mars avril mai juillet juillet oui au mois d'août pardonnez moi il ya quelque chose ici qui se joue au niveau d'un enfant et de la justice où tout est remis à sa place il ya vraiment quelque chose de très très juste d'impeccable en ce qui concernera de nouveaux projets ça y est vous avez cravaché vous avez construit vous avez changé beaucoup de choses dans votre vie sur le premier semestre et là on voit enfin les fruits de son travail ok choisir avec sagesse ok on va devoir à nouveau faire des choix par rapport à ces nouveaux projets on y croit dur comme faire c'est du solide et doublement solide avec cette encre c'est parfait vous avez fois ce que vous faites vous devenez de plus en plus compétent décisionnaire vous avez le temps de réfléchir de vous repositionner de réévaluer les choses parce que justement vous avez appris des erreurs des petits quoiques que vous avez eu au premier semestre intuition vous savez que vous êtes sur le bon chemin et je le répète vous allez vraiment récolter 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 les fruits de tout ce que vous aurez mis en place au premier semestre donc là vous passez un cap au mois d'août ou à mon avis vous allez vraiment être au top alors septembre la love love une love love heureuse quelques petits doutes on ne veut pas croire au bonheur mais qu'est ce que c'est que ces histoires ok l'ombre réjouissance est faite fondation solide vos doutes ne sont pas du tout fondé les amis vous avez peur vous avez un bonheur tellement énorme tellement grand en septembre un amour tellement beau tellement joyeux on fait des choses on célèbre l'amour vous êtes célébrer vous êtes apprécié vous êtes aimé vous aimez mais je crois que vous vous traînez malheureusement pour certains mais ça ne va être que passagers en septembre est ce que je mérite vraiment cet amour est ce que je vais arriver à le garder est ce que cette histoire elle va marcher est ce que en couple le cap que l'on est en train de passer pour les couples va vraiment continuer à perdurer dans le temps oui 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 c'est du solide c'est stable vous êtes au top arrêtez de vous poser des questions en septembre là où il n'y a pas lieu du tout de s'en poser tout va pour le mieux au niveau love love en septembre octobre le livre les poissons on va nous parler ici des auto entrepreneurs mais pas que bon moi je crois que il ya certains auto entrepreneurs alors on va voir je prends de suite la suite je prends de suite la suite prospérité ok donc on va dire que après je vais parler des autres mais là je vais commencer par les auto entrepreneurs les livres de comptes sont bons ok perte affective peut-être qu'on n'aime plus réellement ce qu'on fait malgré le fait qu'on gagne quand même sa vie ouais il nous manque la flamme mais on va la retrouver les auto entrepreneurs vous passez un cap une phase de doute il ya peut-être aussi le fait de devoir se former pour gagner mieux pour gagner plus pour faire de nouvelles choses au niveau de votre business peut-être aussi qu'il ya ici un épuisement un épuisement mois d'octobre justement parce que vous avez énormément bossé avant mais écoutez prévoyez vous des petites vacances au mois d'octobre parce que là il ya vraiment un renouveau un renouveau pour votre entreprise peut-être que certains auto entrepreneurs vous êtes un peu dans une perte de motivation j'ai plus la flamme il faut que je ramène de la nouveauté alors maintenant on va parler pour certains d'une formation une formation professionnelle rémunérée vous êtes payé pour ça si ce n'est pas le cas vous pouvez vous payer vous offrir une formation vous allez y passer énormément de temps au détriment de votre relation sentimentale mais ça sera que du positif votre relation sentimentale ne sera pas en danger du tout ce n'est que pendant ce moment où vous allez vous former vous allez vraiment tout investir énormément de votre temps de votre énergie dans je veux me former dans tel domaine donc je mets un peu de côté ma vie sentimentale mais à la fin du mois les choses redémarre sur de bonnes bases donc ne vous inquiétez pas soyez vigilant pour ceux qui seraient concernés au mois d'octobre par une formation de ne pas trop mettre de côté votre vie sentimentale novembre le soleil vous brillez vous rayonnez vous êtes en pleine vitalité pleine confiance en vous vous êtes ancré vous êtes bien alors avec une femme pour une femme ici les filles vous êtes au top je crois qu'en novembre vous êtes au top il y en a certaines d'entre vous qui prennent énormément soin de leur santé et je pense même que ça a dû avoir lieu avant et que là vous en récoltez enfin les fruits en ce qui concernera vitalité bien-être et compagnie vous êtes au top au mois de novembre il ya aussi peut-être une relation saine et lumineuse avec une femme ou pour une femme en tout cas vos interactions avec le monde sont brillante réalisation des souhaits tout ce que vous désirez va vous arriver je dirais que c'est l'été en novembre oui succès triomphal tout ce que vous avez désiré tout au long de l'année hommes ou femmes si vous êtes un homme peut-être qu'il ya une femme qui est impliqué là dedans tout fonctionne à merveille il ya aussi ici qu'est ce que je dois abandonner pour continuer à avancer il ya quelque chose ici qu'on doit laisser de côté pour continuer à être heureux et on prend une décision on prend une décision il ya aussi un nouveau départ mais ce nouveau départ évidemment comme tout nouveau départ implique de tourner une page sur le passé pour pouvoir réaliser ses souhaits est ce que c'est comme on l'a vu précédemment je suis focus sur mes projets individuels même s'ils impliquent d'autres personnes mais moi je trace ma route quoi je ne lâche pas l'affaire je veux aller jusqu'au bout décembre le serpent la clé et l'anneau transformation au niveau d'une union ici on change de peau on devient peut-être une fiancée un marié s'il y avait quelque chose qui vous empoisonner la vie au mois de décembre et que vous désiriez signer un contrat ces choses faites ça peut être aussi signer un contrat pour avoir la clé d'un endroit ok donc pour moi guérison tout est parfait attention aux jalousies attention aux jalousies parce que serpents et le diable ça ne va pas du tout il ya des gens qui vont vouloir peut-être tirer un bénéfice de votre bonheur reconnaissance et récompense il ya des personnes ici qui se libère d'une addiction c'est difficile mais vous allez y arriver j'ai envie de dire que vous vous rendez compte des dégâts qu'une addiction aura fait dans votre vie mais vous vous en libérez peut-être aussi que ben il ya des choses que vous ne pouvez plus faire du fait d'avoir réussi à arrêter cette addiction et que vous ne savez pas quoi faire d'autre que d'être dans cette addiction mais vous allez les trouver les solutions ok addiction alimentaire on remplace par une activité physique addiction à l'alcool on remplace par une alimentation méga méga saine et pourquoi pas aussi rajouter une activité physique mais voyez on doit on doit changer de monde de fréquentation s'unir à d'autres personnes parce que il y a des personnes que vous fréquentez ou des choses qui sont dans votre vie qui n'ont plus à y être pour pouvoir vous libérer il faut renoncer mais vous serez gagnant de qui est ce qu'on nous parle des lions les lions on se retrouve très très vite pour un live puisque c'est la reprise des lives et je vous fais le gros gros bisous et je vous souhaite le meilleur ciao 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 ciao